Salut à tous, c'est Plopsamania, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et comme tu le vois, c'est le soir C'est le soir du 31 octobre Ici à Plopsaland, donc du coup c'est les Scare Night Les Scare Night, c'est la nocturne Halloween Ici au parc Donc je t'emmène avec le petit groupe Découvrir tout ça, allez suis-nous, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Alors du coup, là on va se diriger vers Krampus La première maison hantée de la soirée Par contre, comme vous en dites, dans les parts d'infraction Le 31 octobre est toujours un jour très fréquenté Et du coup ici, depuis cette année à Plopsaland Vous avez la possibilité d'acheter Ce petit truc qui s'appelle le Scare Pass Et le Scare Pass coûte 23 euros Et vous offre la possibilité De passer par une file spécialisée Pour accéder à la maison hantée plus rapidement Donc on va tester ça Et puis je vous dis ce que ça vaut Un peu après Allez, direction Krampus Sous-titres par Jérémy Diaz 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 année c'est la décoration lumière du parc le parc a été totalement rééclairé et ça rend vraiment super bien c'est très 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 joli je te mettrais des plans coupe du coup de ride to happiness et tout ça franchement avec un éclairage vraiment super joli et et c'est super génial et en plus qui dit 31 dit plein de gens déguisés et et du coup c'est plutôt agréable à voir que les gens jouent le jeu donc très 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 content de ce début de soirée malgré la petite déception pour la maison hantée qui était à mon goût un peu en dessous de ce que j'attendais je te fais d'ailleurs un classement à la fin de la vidéo de toutes les maisons hantées de celles que j'ai préférées donc de mon top 1 jusqu'à mon top 5 bonsoir bonsoir bienvenue merci non oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 des choses que j'ai moins bien aimé après on peut pas toujours tout aimer c'est sûr mais mais je pense qu'il en faut pour tout le monde on va reprendre les choses dans l'ordre concernant du coup la maison crampus crampus très très belle maison hantée mais très très belle niveau déco par contre une énorme déception niveau frayeur ce que je dois le dire on n'a pas du tout eu peur pas du tout pas du tout c'est la première maison qu'on ait fait donc peut-être que ça y joue un petit peu peut-être que il fallait le temps que les acteurs se mettent dans le bain etc mais j'avais déjà entendu des retours comme quoi ça faisait pas peur mais que c'était très joli et je suis plutôt d'accord avec ça c'est très 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 beau chapeau d'ailleurs aux équipes qui ont construit cette maison mais c'est vrai que niveau frayeur je reste énormément sur ma faim ensuite nous avons été au docteur candistein ou là franchement niveau décor c'est aussi très très beau il y a quand même pas mal de salles qui restent de l'ancienne version donc du coup c'était fric circus à l'époque je passe vous souvenez de fric circus dans le blog de l'année dernière mais c'est vrai qu'il ya des beaucoup de parties qui restent identiques les transformations qui ont été apportées sont pas mal mais j'aurais attendu d'autres choses comme si une fabrique à bon moment j'aurai attendu des odeurs peut-être plus de visuels encore super coloré etc par contre il ya une salle où j'ai vraiment bien kiffé c'est la salle la chambre froide entre guillemets avec le monsieur et son conne sur le côté ça c'était vraiment chouette c'était vraiment un très beau costume et tout ça un poil courte mais vraiment très 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 sympa après on a été à scrama scrama du coup la scarzone sur le thème des vikings et c'était plutôt chouette d'ailleurs les vikings étaient plutôt en forme ce soir donc ça a donné des très bonnes choses d'ailleurs je pense que vous en avez vu quelques images dans la vidéo c'était plutôt pas mal on est ensuite allé du côté de scarecrow scarecrow du coup qui était l'année dernière à heidland et qui cette année se trouve à la ferme de big et betsy et là et ben waouh c'est une très grosse surprise très très grosse surprise d'ailleurs c'est une équipe interne à plopsaland qui a travaillé pardon sur la sur la décoration de cette maison enfin de cette zone mais on peut pas vraiment appeler ça une zone parce que il ya déjà une petite file d'attente pour y rentrer et c'est vraiment un parcours entrée sorti donc on pourrait plus parler de deux deux maisons hantées plutôt que de scare zone après c'est mon avis mais j'ai vraiment bien kiffé dans ce sens là et pour finir on a été à madrat et la madrat top des comédiens au top des rats au top juste une chose c'est pas pratique quand il pleut parce qu'il ya des endroits où malheureusement on doit passer et avec la flotte ben c'est trempé et tu finis avec des habits dégueulasses à la fin donc pas terrible du coup dans mon top vidéo enfin dans mon top maison je dirais plutôt je dirais premier scarecrow deuxième madrat pour l'expérience troisième scrama parce que j'ai vraiment bien aimé ensuite docteur candy stein et pour finir crampus qui reste vraiment ben ma déception sur le sur l'événement malheureusement sur ce j'espère que cette vidéo t'auras plus si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne n'oublie pas de le faire et de lâcher ton petit pouce bleu sur cette vidéo ça fera toujours plaisir et quant à moi je te retrouve sur de prochaines vidéos salut